Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Donc pour la question de notre cher frère L'ouest de la France, il y a eu des tremblements de terre Si je ne me trompe pas, à l'ouest, c'est ça? Donc pour Salat al-Ayat qu'on doit effectuer, qu'on doit faire Salat al-Ayat c'est deux rak'a Dans chaque rak'a, il y a cinq fois recours Comment on le fait? Par exemple, on dit Allahu Akbar Puis vous lisez surat al-Fatiha complètement Et vous lisez une surat complète, petite, après Fatiha Puis vous faites recours Vous revenez debout Et vous lisez un autre surat al-Fatiha ou surat Tama Un autre Fatiha et une autre surat Kamla Tama, c'est-à-dire complète Et encore une fois Jusqu'au cinquième recours Si vous voulez inclinaison, si vous dites en français, c'est ça? En tout cas, recours Une fois qu'il a terminé le cinquième recours Il redevient debout Il se met debout comme ça Et après, il va vers Sujud Il fait deux sajdah Et il fait deuxième rak'a Exactement de la même façon Après, il descend Il fait tachahot Comme si ces deux rak'a Comme salat al-sobah Et il termine Bien sûr, il peut faire d'une autre manière aussi plus facile Il lit le Fatiha une fois Dans le premier rak'a Et il dévise une surat par cinq Par exemple, il lit le surat al-Fatiha Complètement Et puis, il commence à réciter une surat Avec un verset de surat Et il fait recours Deuxième verset Il fait recours Troisième verset, etc. Donc, je lis exactement le fatwa de Ayatollah Sistani C'est-à-dire, il divise la surat Par cinq Pour pouvoir faire cinq fois recours Quelle surat ? Ça dépend de vous Par exemple, ça peut être Bonne surat à choisir Allahu a-kbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Al-Fatiha ya t'éghemine A-b-khi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnau Fy leiletul-Qadr Rukou Wama adraka ma il yeletul-Qadr Rukou Rukou C'est inclinisant Leiletul-Qadr 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 Rukou Leiletul-Qadr Il se remet debout Il va au sujoud Deux sajdah Il remonte Deux fois prosternation C'est-à-dire sujoud Et il remonte Donc désolé Il y a quelqu'un Qui m'a fait signe Que beaucoup de mots arabes Sont mentionnés Donc je termine rapidement Takbirat al-Ahram C'est-à-dire Allahu Akbar Pour commencer la prière Récitation de surat al-Fatiha Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Et un verset de surat Inna Anzalna Puis inclinaison Ou recours Après remonter Et il divise la surat par 5 Après il descend pour sujoud Prosternation Il fait les deux prosternations Deux fois sujoud Et il remonte Il fait exactement la même façon Et il redescend Il fait les sujoud Et il termine Sa prière Et ça Ça s'appelle Salat al-Ayat Pour les tremblements de terre Pour les équilibres Etc Etc Bien sûr C'est quand même Important de faire attention À notre époque Parce que C'est quand même Étrange Les membres De tremblements de terre Ont augmenté Énormément À notre époque Et tout ça Ça peut être Parmi les signes De La venue de l'imam Al-Mahdi Sans prétendre le temps Ou préciser le temps Mais parmi les signes De la venue De réapparition De l'imam Al-Mahdi C'est le problème De Beaucoup de tremblements De terre Beaucoup de Problèmes de climat Etc C'est mentionné dans le hadith Il y a même des frères Sonnites Qui font des discours Ils sortent des hadiths De l'imam Ali C'est tellement intéressant J'ai vu quelques vidéos C'est tellement intéressant Comment ils traitent Les propos De l'imam Ali Et ils disent Mais c'est incroyablement Applicable Avec notre époque Et c'est l'imam Ali à l'haha t'ayyubin et t'ahirin